Oh merde, les filles, je ne trouve pas le deuxième EarPods. Nastia, tu l'as pris par hasard ? Non, Diana, je n'ai pas besoin de des EarPods. Je vais mettre ces étagères ensemble, tu fais le reste. Ok, Yana, Nastia, écoute, si tu l'as pris, dis la vérité et je ne te gronderai pas. Je l'ai trouvé. Enfin ! On va enfin pouvoir commencer la journée. Enfin, elle a trouvé son écouteur. Et c'est qui qu'on accuse ? Nastia ! Sinon, Diana, nous nageons seules dans la piscine aujourd'hui, sans les perdants. Je n'aime pas vraiment cet effet de vague. Les filles, je ne nage pas, j'ai pas le droit. Lialia, tu es sérieuse ? Tu vas t'allonger sur le banc, nous regarder nager ? Les filles, je ne peux pas, j'ai peur de me noyer. Alors je n'ai pas encore appris à nager. Lialia, qu'est-ce qui t'inquiète ? On a Max, le sauveteur, il va te sauver. Diana, je ne pense pas, il va aller au fond tout seul. Les filles, venez ici, regardez ça. Nous allons voir quelque chose de terrible. Est-ce que ces losers pissent encore sous le balcon ? Artyem et Groucha, pourquoi vous aimez vous embrasser sous mon balcon ? Il me semble que vous l'avez déjà dit. Arrêtez ça ! Vous vous sentirez bien mieux chez vous. Il n'y aura pas d'amour au camp. Artyem, je t'ai déjà dit qu'on ne devait pas s'embrasser ici. Allons ailleurs. Allons-y. Fuyez, vous n'irez pas loin. Nous descendons tout de suite. Ouais, vous êtes foutus, les tourtereaux. J'en ai vraiment marre de tout ça, les filles. Il est temps de remettre ces perdants à leur place. Oui, Diana, allons-y. Les filles, j'en ai marre de tout cet amour au camp. Première amour, puis rupture. Et puis, les filles dépriment. Oui, et après, on doit les calmer. C'est ça, les filles. Mettons fin à tout ça. Il n'y aura pas d'amour dans le camp. Mince, les filles. Je voulais juste aller nager et ces perdants arrivent. Pas au bon moment du tout. Hé, Zouza, qu'est-ce que tu fais ? Les gars, ce soir, il faudra vous faufiler jusqu'à notre chambre, mais sans faire un seul bruit. Zouza, c'est dangereux. Ce n'est pas plus dangereux que ce qu'on est en train de faire. Mon Dieu, mon cœur bat si vite que je crains que les Pompom Girls le découvrent. Elles ne vont rien voir. Elles sont en train de nager à la piscine. Artyem, laisse-nous tranquille avec ton cœur. Voilà le plan que j'ai élaboré. On va se coucher normalement ce soir. Les Pompom Girls nous voient dormir et nous, on peut sortir. Oui, et on va frapper sur votre mur. Comme ça, trois fois. Frapper dans le mur ? Oui, Patrick. Cinq fois, car trois fois, ce n'est pas assez. Pourquoi ? Vous êtes sourds. On peut même taper dix fois si tu n'entends pas. Si c'est dix fois, c'est sûr que c'est bon. Ça va être génial. Ma mère m'a payé un forfait d'Internet et on va se regarder un film d'horreur ce soir. Bon, partons d'ici. Ça craint. Ouais, on y va avant que les Pompom Girls déboulent. Dépêchez-vous. Quoi ? Que faisiez-vous là-dedans ? Dans la chambre des filles. Les garçons, que faites-vous là-dedans ? Salut les Pompom Girls. C'est leur faute. Patrick ! Patrick s'est blessé à la jambe et je lui ai fait un pansement. Oui, et Artyem s'est fait mal aux genoux, alors je l'ai aidé. Vous avez entendu ça, les filles ? Écoutez, les gars, on trouve que c'est vraiment fatigant de vous voir dans les chambres des filles. Vraiment, s'embrasser sous les balcons. Et qui pisse sous les balcons ? Lya Lya, c'est pas le moment. Les Pompom Girls, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas qu'on sorte ensemble ? Moi et Souza, on ne se séparera jamais. Artyem, t'as pissé sous le balcon ? Oui, juste une fois. Je le savais. Très bien, tout le monde descend rapidement. Nous allons expliquer certaines choses et aider à les comprendre. Oui, à propos de vos relations. Allez, les filles. Allons-y, Artyem. On verra bien ce qu'elles ont à nous dire. Maroussia, je ne te quitterai sous aucun prétexte. Tu sais, Patrick, la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est notre relation. Moi aussi, Souza. Est-ce qu'on va nous séparer ? Non, sûrement pas. Les gars, voilà le truc. J'ai embrassé Lya Lya hier et elle m'a presque mordu la lèvre. Wow, elle ne porte pas d'appareil dentaire. Elle n'en a pas. Donc, Talya l'embrasse mal. Mais ma Diana embrasse bien. C'est Yana qui embrasse bien. Ah oui, je sais comment Tayana embrasse. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Les gars m'ont dit calme-toi. Quel gars ? J'aimerais bien leur dire un mot. Artyem, son ex ! Artyem le raté. Je le déteste. Alors les gars, y a-t-il un problème avec Malialia ? Tu ne comprends pas. Apprends-lui juste à embrasser. Ou est-ce que tu ne sais pas comment faire ? Merde les gars, pourquoi vous riez ? Est-ce que vous savez comment embrasser correctement ? Les gars, vous êtes occupés ? Qu'est-ce que tu veux ? Les gars, je suis en train de m'engager dans une relation. Vraiment ? Eh bien, félicitations ! Pourquoi vous vous moquez ? Je ne sais pas si j'embrasse bien ou mal. Surtout pour le premier rendez-vous. Eh le footballeur, tu as un gros problème. On ne va pas t'apprendre à embrasser. Max n'a pas encore appris à embrasser aussi. Non Smile, je suis embrassé. C'est Elialia qui a un problème. Je ne vais pas apprendre à embrasser avec vous. Montrez-moi seulement avec une tomate. Demande à Smile. C'est le meilleur embrasseur du coin. C'est ça, Bruce. Le footballeur, donne-lui la tomate. Eh bien, allez, regarde la tomate. Bruce, attends, je peux filmer ? Comme ça, je peux le regarder plus tard. Eh, Costia, tu te moques de moi ? Range ce téléphone, je laisse tout tomber. D'accord, je ne filmerai pas. Vas-y. Bref, regarde. T'as compris ? T'as juste mangé la tomate. Ce n'est pas pour ça que je l'ai apporté. Écoute le footballeur, va-t'en. On a nos problèmes ici. Adultes. Mon Dieu, des vrais adultes. Dites seulement que vous ne savez pas embrasser. Le pauvre garçon, il voulait apprendre à embrasser. Il n'a même pas l'âge d'embrasser. Venez, allons voir les filles. Artyem, on ne nous trouvera pas ici. Je l'espère. Les pom-pom girls ont des caméras partout. Artyem, quand on quittera le camp, tu me laisseras tomber ? Non, je ne le ferai pas. Artyem, on se reverra comme avant ? Oui, gros chat. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok, les gars. Pour la dernière fois, il n'y aura plus d'amour dans le camp. J'en ai marre. Oui, c'est vrai. Après, les filles sont trop stressées. Et nous devons les calmer. Et la nuit, elles viennent nous voir et pleurent sur notre oreiller. Nous avons été abandonnées. Au fait, les filles, où sont Groucha et Artyem ? C'est vrai ça, les gars. D'abord, vous nous aimez. Après, vous nous laissez. Zouza, je t'aimerai toujours. Zouza, ils nous aiment. Ils nous aimeront toujours. Les pom-pom girls vendent ça exprès. Oui, elles essayaient de nous séparer. Diana, Groucha et Artyem se sont enfuies. Je les ai vus. Ils me choquent. Non, c'est bon. Tu leur dis quelque chose et ils s'enfuient. Les filles, mais c'est vous qui leur avez dit de partir. Salut, les pom-pom girls. Lialia, on va se baigner aujourd'hui. L'eau est vraiment bonne. Ok, les perdants. Ne bougez pas d'ici. Sous aucun prétexte. Les gars, on est dans la merde. Oui, tout le camp est devenu fou. Tout le monde ne pense plus qu'à l'amour. Exactement. Ils s'embrassent sous les balcons. Et les filles sont toujours dans les toilettes des filles avec les garçons. Avez-vous vu Groucha et Artyem ? Nous les cherchons en ce moment. Ils s'embrassaient sous mon balcon. Oh mon Dieu, pauvre petit bébé ! Ces imbéciles nous tapent vraiment sur les nerfs. On en a marre de ces perdants. Ils sont vraiment hors de contrôle. Alors les filles, vous n'allez pas aussi arrêter vos relations ? De toute façon, moi je suis célibataire. Ne t'inquiète pas, on va te trouver un petit ami. Tu sais, nous ne sommes pas des perdants. Si Bros et moi on se dispute, on se réconcilie. On ne va pas chez les perdants pour pleurer sur leur oreiller. Je ne leur dis pas que Max embrasse mal. Je vois, on est d'accord. Bon, on va chercher Groucha et Artyem. Ok les gars, allons chercher Groucha et Artyem. Oui, les amoureux. Ouais, on va nettoyer ce camp. Nastia, tu es avec nous ? Mais bien sûr ! Où voulez-vous que je sois ? Les filles, nous garderons un oeil sur eux. Alors les perdants, vous voulez vous embrasser ? Vous êtes tous venus au camp pour récupérer, pas pour s'embrasser sous les balcons. Hé les basketteurs, pourquoi vous pouvez vous embrasser et pas nous ? Ce n'est pas juste. Mais le camp est justement là pour nous aider à trouver l'amour. Oui, et pour la vie. Qu'est-ce que tu veux dire pour la vie, Marussia ? Nous sommes les responsables. Nous sommes les adultes. Onzième année. Ok Google, comment apprendre à embrasser cool ? Je ne comprends rien à l'internet. Hé Kostia, pourquoi es-tu assis ici tout seul ? Kostia n'est pas en couple, ça c'est sûr. Non mais est-ce qu'on doit vous chercher un par un ? Va rejoindre les perdants. Kostia est un joueur de football, ce n'est pas un loser. Oh les pom-pom girls, vous pourrez m'aider ? Kostia, bien sûr que nous le ferons. Tu t'es fait mal quelque part ? Non, je vais bien. Apprenez-moi à embrasser s'il vous plaît. Les filles, ce camp est en train de me rendre folle. Tout le monde veut s'embrasser. Va voir cette bande de perdants. Kostia, va vite chez les perdants. Allez, ne venez pas me demander de l'aide. Y a-t-il une éclipse ce soir ? Je le pense, Diana. Tout le monde devient fou. Très bien, allons chercher Artyem et Groucha. Allons-y. Groucha, je me noie dans tes yeux. Artyem, j'adore ta queue de cheval. Ne la coupe jamais. Ok, je ne le verrai pas. Ok, les gars. Alors ? On s'amuse bien ici. Vous êtes fous ? Retournez au camp. Vous savez, votre amour me rend malade. Tu es malade parce que tu n'as pas de petite amie. Salut les filles, vous avez faim ? Groucha, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Très bien, les filles. Moi, j'aime Artyem et c'est tout. Ouais, et vous ne pouvez pas nous arrêter. Oh, c'est si gentil. Allez, rejoignez les perdants. Et mettez fin à votre relation amoureuse. Sinon, vous serez mis hors de ce camp demain. Vous, les tourtereaux, vous me rendez malade. Mais qu'est-ce que les garçons font dans la chambre des filles, de toute façon ? Non, Patrick est avec Zouza, Artyem avec Marussia. Oui, Artyem et moi, on se voit qu'à l'extérieur. Je m'en fiche. Rejoignez les perdants, vite. Qu'est-ce qui leur arrive ? Pourquoi elles sont comme ça ? Artyem, c'est parce qu'Artyem et Patrick vont chez les filles la nuit. Ils regardent des films. C'est pour ça que les filles sont en colère. Je ne suis allé nulle part. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous tenez encore la main. En ligne, vite, les garçons et les filles. Vite ! Artyem, tu vas me manquer. Marussia, ne t'inquiète pas, je viendrai cette nuit. D'accord. Voilà qui est mieux. Dites-moi, est-ce que vous savez au moins de quoi il s'agit ? Non ! Je sais, c'est parce que vous détestez nos relations. Vous êtes juste jalouse. Notre amour est pur. Nous n'avons rien contre votre amour. Il s'agit d'autre chose. C'est une question de faille. Il est interdit aux garçons d'aller vers les filles et les filles vers les garçons. Vous riez toute la nuit et vous êtes épuisés le matin. Le camp n'est pas un endroit pour une relation romantique. Le camp a des règles et vous ne les avez pas suivis. On ne se faufile pas dans la chambre des pom-pom girls. On n'a même jamais été, nous. Rose, qu'est-ce que tu veux dire ? On ne l'a pas fait ? Écoute, Max, tais-toi. Les gars, fermez-la tous les deux. Si les perdants découvrent ça, ils vont mettre le bazar ici. Alors c'est ça. Les perdants, à partir de maintenant, seraient isolés. Les filles seront avec nous et les garçons seront avec les basketteurs. Et vous ne vous croiserez plus. Oh merde ! On se retrouve pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner ? Non, parce que tous les repas seront séparés. Les filles prendront le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec nous. Et vous venez avec nous ? J'ai une question. Je ne suis pas en couple. Je n'ai pas effraint les règles. Où dois-je aller ? Comment ça ? Kostia, je ne sais pas quoi faire de toi. Laissez-le aller chez les filles. Sinon, les gars vont lui apprendre n'importe quoi. C'est ça, les gars. Je m'en vais. Kostia ! Les filles, j'ai une question pour vous. C'est quoi ? Je dois apprendre à embrasser. Qu'est-ce que tu veux, Kostia ? Eh bien... Très bien, les perdons. Séparez-vous. Les garçons à droite, les filles à gauche. Un, deux, on ne veut plus voir personne ici. Très bien, les gars, j'y vais. Kostia ! Les filles, enfin, maintenant, on peut nager. Nous allons avec vous. Moi, je vais bronzer. Léa, chérie, est-ce que tu ne vas pas te baigner ? Diana, je mets un donut pour toi. Attends une seconde, je vais me coiffer. Max, tu sais que je suis un très mauvais nageur. Bruce, j'ai froid. Diana, j'arrive et nous allons nous réchauffer. Quel romantisme ! Ah, j'en ai marre de vous ! Diana, j'arrive. Smile, où est mon donut ? Diana, j'arrive avec le donut pour toi. Est-ce que je vais nager seul sur un signe ? L'eau est froide. Smile, donne-moi mon donut. Diana, viens dans mes bras. Smile, tu peux me donner le donut ? Léa, tu prends un bain de soleil ? Oui, Nastia. Max, je viens vers toi. Nastia ! Diana, viens ici, je vais te réchauffer. Tu m'as enfoncé ce donut dans le visage. Maintenant, nage tout seul. Les filles, vous avez vu comme les garçons nous ont oubliés quand ils ont vu l'eau ? Ouais, quelle bande de gars ! Les filles, je vous avais prévenus. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Les gars, vous avez vu ? Ils s'embrassent dans la piscine et nous, on ne peut pas ? Attendez, j'ai une idée. Et si on mettait du piment dans leur maillot de bain ? Oui, demain. Allons-y. Les gars, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la. Nous, on continue à nager. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021